Prêt pour la recette de mes rochers aux figues, pistaches et chocolat ? La méga tuerie et en plus végane et sans gluten. Collant, fondant et croquant, écoutez. Regardez, c'est parce qu'ils sont tout pleins de petits grains de figues. Nous commençons par mettre 300 g de figues séchées dans un bol que nous recouvrons d'eau bouillante et nous laissons reposer 10 minutes. Ensuite, nous les égouttons et nous les mettons dans un robot avec de la purée de pistaches, de la poudre de vanille maison, du cacao en poudre non sucré et de la cannelle. On mixe tout ça jusqu'à obtenir une pâte homogène. A l'aide de nos mains, nous allons former 6 grosses boules et ça colle au doigt, c'est tout à fait normal. Nous les déposons sur une feuille de papier de cuisson en attendant de préparer le glaçage. Pour cela, nous faisons fondre notre chocolat noir et concassons des pistaches. Nous versons les pistaches concassés ainsi que du gruet de cacao dans notre chocolat noir fondu et remuons. Ensuite, à l'aide de 2 fourchettes, il nous suffira de tremper nos boules dans le chocolat fondu. Nous les déposons sur une assiette avec du papier de cuisson. Avant de les décorer, avec des pistaches, du gruet de cacao et un peu de flocons de sel. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'être un peu patient parce que nos beaux rochers doivent reposer au frais environ 6 heures. N'oubliez pas, le surplus de glaçage ne se jette pas, il pourra se réutiliser. Écoutez comme ça croque ! Vous aimez mes recettes ? Abonnez-vous alors ! Merci. Merci.